Bonjour Mesdames et Messieurs, nous sommes des élèves du collège Les Fontanis en section Stegpa. Cette section propose deux champs de découverte professionnel, le champ Habitat et le champ HAS, Hygiène, Alimentation, Service. Notre établissement se trouve à Castel-Laudary, commune située dans le département de l'Ordre, plus connue pour son cassoulet dont elle se proclame la capitale. Notre collège a été récemment détruit et reconstruit sur son même emplacement. Ce projet de reconstruction était basé sur l'excellence énergétique. Il a été de ce fait le chantier collège le mieux doté de notre département. Ce contexte a été une opportunité extraordinaire pour explorer les différents métiers et pratiques professionnelles du bâtiment. En accord avec le Conseil général de l'Ordre, nous avons souhaité pour notre futur atelier prendre livraison d'une surface non aménagée. C'est ainsi qu'a germé notre projet d'aménagement de notre futur atelier. Il nous a permis de mettre en application tout au long de l'année nos trois domaines d'activité qui couvrent la découverte du champ professionnel Habitat. Premier domaine, le clos et le couvert de l'habitat. Deuxième domaine, l'aménagement, l'agencement et la finition de l'habitat. Et troisième domaine, les équipements techniques de l'habitat. Pour départager ces trois domaines d'activité dans notre projet initial d'aménagement, nous les avons répartis également en trois produits. Projet N1, la création des cabines-supports couvrant le domaine aménagement et agencement. Projet N2, création du vestibule et magasin de stockage couvrant le domaine du clos et couvert. Projet N3, création du bac de décantation couvrant le domaine des équipements techniques. Dans l'élaboration de ces trois projets, nous nous sommes fixés également trois maximes. La première, obtenir des surfaces de zones de travail généreuses et pratiques en respectant les normes d'hygiène et de sécurité. La deuxième, respecter le concept d'origine de l'architecte basé sur l'excellence énergétique. Et la troisième, créer des supports pour la découverte des pratiques professionnelles en cohérence avec les formations diplômantes de notre département. Au travers de ce petit film, Clara, Enzo et moi-même Lucas allons maintenant vous présenter à tour de rôle l'ensemble des travaux réalisés avec nos préparatifs et professeurs. Projet N1, création de huit cabines destinées à la découverte de la pratique professionnelle de différents métiers de l'habitat. Nous avons commencé par réaliser l'implantation des futures cabines. Cette étape nous a permis de mettre en application l'ensemble de nos cours de maths et bien sûr le théorème du Pythagore pour vérifier nos enveloppes. En suivant scrupuleusement notre implantation, nous avons fixé l'ensemble des rails avec l'attention toute particulière au passage des futures gains. Pour relier et consolider l'ensemble de nos structures, nous avons fixé perpendiculairement les fourrures pour le plat. Par la suite, nous avons préfilé les gaines électriques. Nous les avons glissées au travers des montants et fourrures pour alimenter chacune des cabines en prise, éclairage et interrupteurs. En parallèle, nous avons placé la laine de roche pour l'isolation phonique dans les armatures de chaque cloison. Et pour finir, nous avons vissé les plaques de plâtre en cloison et plat, sans oublier les perçages des réservations pour les boîtes électriques d'interrupteurs, prise et éclairage. Une fois toutes les plaques fixées, nous sommes passés au jointage. Celui-ci s'effectue en plusieurs étapes. Étape 1. Le rebouchage avec de la pâte, des enfoncements des vis, de maintien. Étape 2. Une première application de pâte à chaque jonction des plates. Étape 3. Sur cette première couche, nous venons appliquer immédiatement la bande jointe, qu'il faut maroufler et recouvrir par une seconde couche de pâte. Étape 4. Après séchage, il faut poncer les fortes et régularités et appliquer une dernière couche de pâte. Cette dernière étape terminée. Nous avons constaté que le jointage consolidait et ambilissait considérablement l'ouvrage. Face finale. La peinture. L'application de peinture ne peut pas se faire sans une bonne préparation des murs. L'étape de préparation est sûrement celle que nous avons appréciée le moins. Après les différentes phases de ponçage, de rebouchage et de lessivage, voilà le moment tant attendu par nous tous, celui de la peinture. Ayant déjà eu l'occasion d'aider nos parents dans cette tâche, beaucoup d'entre nous pensaient connaître le sujet. Notre surprise a été de taille en nous apercevant que peindre n'était pas qu'un simple va-et-vient du rouleau contre le mur. Les compétences passant de l'ouverture d'un pot de peinture et de l'application et du nettoyage des outils aujourd'hui acquises nous permettront de mieux anticiper nos futurs travaux de peinture. Un vestiaire est déjà existant. Il est situé entre nos deux ateliers, Habitat et HALS. La création d'un vestibule permettra d'éviter l'accès avec des tenues sales entre ces deux espaces et préserver ainsi la salubrité du vestiaire. Notre atelier dispose aussi d'une grande luminosité apportée par deux grandes ouvertures mutrées. Enfin de respecter le concept du bâtiment basé sur l'excellence énergétique, nous avons décidé de limiter la hauteur des murs de séparation pour utiliser l'éclairage naturel déjà existant. Comme pour les cabines, nous avons réalisé l'implantation des murs. Cette étape nous a encore permis de permettre en application nos cours de maths et le théorème de Pythagore. Avant de bâtir, nous avons réalisé le calopinage. Cette opération consiste à disposer les parpaings sur l'implantation pour déterminer un sens de pose et l'écoute. Le moment de préparer à tour le rôle de mortier et à bâtir les parpaings est enfin arrivé. Après la démonstration par notre professeur, nous avons à notre tour appliqué le mortier et la pose des parpaings en respectant l'horizontalité de la verticalité. Bâtir des murs de 2 mètres de hauteur a été un vrai défi. L'utilisation des fils à plomb pour vérifier la verticalité demande beaucoup de patience et de précision. Pour créer une liaison finale des structures, nous avons réalisé divers points d'ancrage en solde périphérique. Ces points d'ancrage ont pour but de sceller les armatures d'échaînage. Une fois les murs bâtis, nous avons attaché les armatures entre elles, réalisé les coffrages et collé le béton. Après ces séchages et décoffrages, nous avons pu constater la solidarité apportée sur l'ouvrage par le béton armé. En parallèle, nous avons eu l'opportunité de fabriquer deux râteliers pour le rangement des pelles, balais et raclés. Grâce aux directives de notre professeur, nous avons assemblé par soudure à l'arc toutes les barres préalablement découpées. Les deux râteliers ont été fixés également par soudure sur les armatures du chaînage avant remplissage du béton. Projet numéro 3. Création d'un point de lavage avec bac de décantation. Malheureusement, la crise sanitaire est venue interrompre le démarrage de ce troisième et dernier projet de l'année. La création d'un point de lavage avec bac de décantation permettant le rejet d'eau chargée en matière minérale, plâtre, mortier, béton, colle, etc. Produite par les diverses phases d'activité en atelier. Cette réalisation a pour but d'éviter des dysfonctionnements et perturbations sur les infrastructures d'évacuation. Colmage par fond de lit dans des canalisations. Rejet non qualitatif de l'eau pour le milieu récepteur. Conclusion et remerciements. Parmi nous, en septembre 2020, certains vont intégrer des études vers un des métiers du bâtiment, et cela grâce à ces découvertes professionnelles en habitat. C'est une des raisons pour lesquelles nous remercions l'ensemble de nos professeurs qui nous ont ouvert des voies possibles et nous ont aussi donné de l'assurance. Au travers de ces projets, ils ont su nous impulser le plaisir et l'envie de réaliser ensemble des ouvrages. Nous sommes fiers d'avoir participé non seulement à l'aménagement de ce futur atelier, qui sera aussi celui de nos camarades, dont nous sommes les aînés, mais aussi au concours Les Unis de la Construction. En effet, quoi de plus gratifiant que de passer du statut d'élève en difficulté à génie. Si vous êtes de passage à Castanodari, n'hésitez pas à visiter notre atelier. Vous y trouverez peut-être une langue merveilleuse.